Vous savez de ce qu'on va parler aujourd'hui? Nous allons parler des DOM-TOMS. Cette parole est extraigne. DOM-TOMS se trata de tous les territoires français qui ne sont pas au continent européen. Vous connaissez ? Vous voulez savoir plus ? Vamos là ! Salut toi ! Comment vas-tu ? Je suis Yann, ton prof de français. DOM-TOM. DOM est département d'outre-mer. DOM est territoire d'outre-mer. Ce qui signifie des territoires d'outre-mer. C'est bien, non ? Et voilà ! Ce sont des territoires qui ont été conquistés par l'imperio français français au siècle XVI jusqu'à plus au siècle XX. Et aujourd'hui, nous parlons de 3 millions de personnes de français qui vivent dans des territoires très loin dans les îles, dans le milieu de l'Océan Atlantique. C'est 20% du territoire terrestre de la France. Ce qui est beaucoup de choses, vous savez ? Donc, quels sont, concretement, ces territoires ? Le territoire plus conocido est la Guadeloupe. Et qu'on appelle en français la Guadeloupe. La Guadeloupe. Et les habitants, les Guadeloupiens. Et en Négérie, en le quotidien, nous les appelons de les Guadaloupiens. Les Guadaloupiens. Et au Guadeloupiens, il y a la Martinique. Et ces deux îles sont juste à l'avant d'avant de la Venezuela, en l'Océan Atlantique. Juste là, c'est super près du Brésil, en vrai. Et seulement ces deux îles sont plus ou moins 600 000 personnes qui sont en ces deux îles. Il y a la Guyane, que vous connaissez, bien sûr, mais vous parlez en français la Guyane, c'est la capitale Cayenne, et une île moins connaissante qui s'appelle l'île de la Réunion. Il de la Réunion, il y a de la Réunion, imagine. Mais vous savez où cette île est ? Cette île est au côté du Madagascar. Vous connaissez Madagascar ? C'est la île qui est en haut de l'Île de l'Île de l'Île. Madagascar est une grande île. Et près de Madagascar, il y a la Réunion, au côté du sud du Madagascar. Et il y a plus de 800 000 personnes dans cette île. C'est beaucoup de choses ! Et aujourd'hui, comment se passe cette mélange de cultures avec la culture traditionnelle francelle ? Regardez, les gens qui viennent d'ici, ce que je connais le plus, sont Guadeloupe et Martinique. Les gens parlent de Criolo. Mais ce n'est pas le Criolo de Haïti, ce n'est pas le même du Capo Verde, par exemple. C'est une autre partie. Et par exemple, quand ils arrivent à la France, ils arrivent avec le français parfait et un sotaque mélodique. C'est un sotaque super sympa. Par exemple, tous les français humoristes ont déjà utilisé une pièce comme ça, qui impliquent le sotaque du Dom Toms, parce que c'est très cool. Ils ont un capital simpatif très fort. Et si vous connaissez la musique Zouk, le style Zouk, la dança ? Donc, Martinique, Guadeloupe est la capitale de cette musique. Avec ce groupe super famoso que se chama Kassav, K-A-S-S-A-V. C'est très fameux dans les années 80 et 90. Aujourd'hui, il y a tout ça, c'est ce que vous trouverez sur le Google. Et le joueur de futebol Thierry Henry, que vous connaissez probablement, il est de Guadeloupe. Gael Monfils, le professeur de tennis, le champion, il est de Guadeloupe aussi. Marie-Josée Pérec, cette record-woman de corrida, sprint. Il est aussi de Guadeloupe. Le plus fameux aujourd'hui, après Thierry Henry, est Teddy Riner, le judo-ka. Je pense que vous parlez aussi en portugais. Il est aussi de Guadeloupe. Donc, il y a toute une culture, une culture actue, très fort, dans l'expansion de la culture française, qui vient de ces Dom Toms. Et saiba que les Dom Toms font partie des destinations favorables des Français en général. Parce que, peut-être que vous ne le savez, mais l'expansion de la naturelle est très parecée avec la du Brésil. Parce que c'est un climat tropical finalement. Et plus de ça, avec la nourriture. C'est un climat d'expansion des Dom Toms. Et aussi parler de la musique et tout. Je pense que c'est super important de parler de ces territoires qui font partie de la histoire de la France. Et encore plus aujourd'hui, vous savez. Je pense vraiment que vous avez apporté ce contenu. Parfois, me parlez dans les commentaires si vous connaissez déjà une des îles ou non. Une histoire ou Thierry Henry, vous savez ou non ? Me parlez dans les commentaires. Et n'oubliez pas que vous pouvez vous enregistrer sur le canal et attiver le signe pour ne pas perdre de contenu au futur. Por favor, c'est Kouidi. Je te dis à bientôt et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao !